C'est le train dans sa configuration habituelle, enfin plutôt pas vintage je dirais pas ça, locomotive, voiture, il y a dix pièces, un fourgon et neuf voitures, une locomotive des années 65 qui effectivement a fait la transition vapeur électrique quand la ligne Paris-le-A va être électrifiée et des voitures contemporaines à la machine, donc là on a une voiture cabaret en tête qui va proposer à nos voyageurs trois représentations au cours de la journée, midi, 20h et 22h, un spectacle qui s'appelle des années folles, en fait c'est essentiellement de la chanson de ces années là, enchaînée pendant une heure et demie avec une petite collation servie en même temps, et le tout à bord et en voulant. Et on a bien évidemment la voiture bar, deux voitures bar aujourd'hui, plutôt une voiture salon assez spacieuse et notre bar, notre voiture bar traditionnelle qui propose une boisson fraîche, une boisson chaude en fait, mais avec une philosophie qui est toujours la même, local, frais, maison. Voilà, comme ce soir par exemple, c'est un jambon de 5 kg cru, enfin oui, cru, avec un couteau planté dedans et les gens se servent sur leur tranchemelle. C'est des voitures de deuxième bloc, des années 30, donc on en a deux voitures comme ça qui appartiennent à l'association. Donc ça c'est la deuxième, ça appartient à l'association. Donc il y a huit places par compartiment, vous n'avez pas connu, c'est votre zone ? Moi je n'alimente que l'équipe. Alors ce midi, ce sera sûrement des tomates un pâté en entrée, des lasagnes ensuite, fromage et puis yaourt ou pomme, parce que je n'ai pas voulu faire trop de... je ne suis pas un mec de la pâtisserie. C'est notre voiture postale, une ancienne voiture postale, qui nous sert de musée et de présentation de nos différentes activités et de nos... de nos... de ce qu'on vend en produits dérivés. Donc dans ces voitures-là, le tripostal était fait par des... par des postiers. Chaque postier avait sa place avec son siège, et il triait le courrier en... entre deux ou trois gare, voilà. Donc, on voit tout de suite... Donc ils avaient tous, là on a mis nos... nos affiches, mais sinon ils avaient des casiers comme ça, et suivant les villes, ils... Ils mettaient les... ils triaient le courrier comme ça, et quand ils arrivaient dans une gare, ils remplissaient les sacs et ils ouvraient la porte et ils jetaient le sac dans la gare qui était... qui était... desservie, voilà. Sous-titrage MFP. ...